Appelez maintenant un premier témoin qui va venir parler de son expérience, c'est Philippe Bonin. Philippe Bonin est maire de Chartres de Bretagne depuis 1995 et conseiller départemental depuis 2001. C'est un excellent connaisseur du dossier PSA. Il va témoigner, il va parler de l'emploi en Bretagne et de la réforme territoriale également. Philippe Bonin. Bonjour, c'est ma première intervention à l'occasion de cette campagne électorale et je souhaite d'abord vous saluer et saluer bien sûr l'équipe derrière Christian Troilet que j'aperçois. Je ne prétends pas vous apporter toutes les solutions et ce n'est certainement pas le sujet, mais c'est de travailler ensemble, comme vient de le dire Daniel Cueff. Et le travail ne manque pas et notre analyse est importante. D'abord dire que le miracle breton ne s'est pas fait par le libéralisme. Il s'est fait d'abord avec une volonté. C'est la volonté de citoyens, de citoyennes, de l'Ouest. J'appartiens à ce qu'on appelle les gens de l'Ouest qui sont plus du Grand Sud que du Nord-Ouest, mais il n'en demeure pas moins que je suis très attaché à ce territoire. J'ai une expérience économique qui m'a amené à travailler, pas seulement dans l'Ouest d'ailleurs, plutôt en Haute-Normandie et également dans la région grenoboise. J'ai assuré des responsabilités en matière de développement économique pour le département d'Île-Vilaine, que je connais bien, qui est confronté aujourd'hui à un certain nombre de sujets que vous connaissez en matière industrielle, qu'il s'agisse d'agroalimentaire, bien sûr, comme d'industrie mécanique, mais pas seulement automobile. Alors, effectivement, si on parle de Charles de Bretagne, c'est d'abord parce que la totalité de l'usine PSA est à Charles de Bretagne. Alors, je ne sais d'ailleurs si... Excusez-moi, parce que j'ai un petit peu couru pour arriver à l'heure. J'ai évité l'escalator, ce qui fait que j'ai fait des grandes enjambées et j'ai oublié que la station Saint-Anne était très profonde. C'est simplement pour vous parler des informations d'aujourd'hui qui sont celles d'alliances possibles sur le plan industriel, qui ont tout de suite été démenties, d'ailleurs par le groupe PSA dans sa stratégie bien connue, où on ne le trouve jamais là, on espérerait le voir. Ce qui me paraît important de vous dire, c'est que cette industrie, je parle du miracle breton, c'est d'abord une volonté politique, on sait qu'elle vient pas seulement de Haute-Bretagne, mais aussi de Basse-Bretagne. Et je salue tous les bas bretons dont je sais l'attachement à la terre, dont je suis moi-même originaire, et à ce territoire de conviction, ce territoire qui tient ses racines pour mieux porter haut sa volonté de développer et de faire en sorte que nos enfants soient toujours bien présents dans ce pays. C'est aussi dans cet esprit-là qu'on a transformé les produits agricoles, qu'on a fait une puissance agroalimentaire de la Bretagne, loin des grands lieux de ce qu'on appelle les centres de décision, la banane bleue quand on parle de l'Europe, la périphéricité, ce qui ne veut pas dire que les combats, même les combats en matière de logistique, ont été gagnés. Et en ce qui concerne d'autres industries, elles sont venues là aussi pour éviter les migrations. Les migrations, pas les migrations. Et je ne veux pas dire qu'on a arrêté un certain nombre de travailleurs de la terre pour les conduire dans des usines, mais d'abord il faut savoir que l'industrie mécanique est présente de façon quasi-séculaire dans l'Ouest, dans les limites, dans les contreforts des massifs armoricains, parce qu'il y a des ressources que chacun connaît, en particulier en matière d'acier. J'ai travaillé dans une région, ou plutôt je dirais un département qui nous est cher, qui nous est cher quand on parle de l'Unité de la Bretagne, c'est Châteaubriand. Donc il s'agit de la Loire-Atlantique. Je vais vous dire aujourd'hui que si nous voulons développer notre industrie, il faut mobiliser les compétences, il faut être au stratège, parce qu'on ne connaît plus cet État depuis bien des années, et tout particulièrement ces derniers mois. On aurait pu espérer d'un ministre dit du redressement productif, qui avait une réelle volonté, que j'ai pu rencontrer, mais qui a été couplé dans son souffle, un peu comme moi en ce moment, alors qu'on pouvait effectivement attendre une certaine détermination pour mobiliser les moyens nécessaires. Quand on veut parler de politique d'investissement, vous en avez parlé dans votre plateforme, c'est une réalité. Moi-même, j'y étais très sensible, lorsque je m'occupais des questions économiques de ce département, en parlant de fonds d'investissement pour les sociétés en transition. Je ne vais pas faire un cours sur ce qu'est la transition dans les entreprises, mais comme aussi Christian l'a dit, on n'arrose pas toujours, on ne doit pas toujours arroser là où c'est mouillé. C'est la même chose dans les territoires. Il faut savoir que s'il y a des industries qui sont porteuses d'innovation, elles n'existent pas sans d'autres activités humaines, qu'elles soient de transformation, qu'elles soient de production primaire, comme l'on dit, pour permettre effectivement toute une dynamique d'un tissu équilibré, d'un tissu fort et d'un tissu qui attend que nous soyons là pour le défendre. Donc, cette démarche, j'ai commencé mon propos, je terminerai sur ce point-là, c'est de dire qu'on ne peut pas aujourd'hui concevoir une économie prospère quand à tout moment, nous constatons des délocalisations avec un État qui n'est plus stratège, qui n'a pas une vision de long terme, qui n'a que la vision du court terme du business. C'est ainsi la logique financière. Ce qui est certain, c'est que nous n'aurions pas eu un certain nombre d'activités dans le territoire de l'Ouest s'il n'y avait pas eu cette détermination, cette capacité à démontrer notre volonté, de former nos jeunes, d'investir et d'être présents sur tous les marchés et d'être capables d'être innovateurs. En ce domaine, la Terre, je crois dire, c'est une sphère, tout le monde le sait, mais il n'y a pas de territoire isolé. Il y a simplement des territoires qui, effectivement, peuvent être en déshérence humaine. Or, manifestement, quand on parle, effectivement, d'un attachement culturel, quand on parle d'une terre à laquelle on est attaché, quand j'ai eu la terre, c'est aussi la géographie, et bien évidemment, ceci veut dire tout principalement que nous sommes capables de construire des projets, de les défendre et de les faire avancer. Et de contrer cette réalité que chacun connaît, à savoir, pour parler du département, et je le connais plus qu'effectivement d'autres territoires de la Bretagne, 50 000 chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas travaillé, ça fait plus qu'il y a d'emplois économiques dans ce département, c'est inacceptable. Merci. Applaudissements Applaudissements ... Applaudissements On en avait 10 minutes, je ne sais pas si je ne l'ai plus, mais je ne l'ai pas la plus grande. Merci. ...